Yoho dimancha donc aujourd'hui je te retrouve pour te présenter ce manga Musique Donc du coup nous sommes sur un manga qui est en deux tomes L'oeuvre des éditions Grinna dans le genre Sennen Nous sommes avec le thème suspense et horreur L'oeuvre date quand même, accroche toi bien de 2014 au Japon Et écoute sur tout ça, le tome 1 est sorti en juin 2015 Et le tome 2, donc le dernier tome de la série est sorti en septembre 2017 Alors ceux qui ont lu le premier tome à la sortie Je pense que vous avez dû souffrir quand même pour attendre la fin de la série Et l'oeuvre est âge conciliée aux 14 ans et plus On commence comme toujours avec mon avis par rapport à la qualité du dessin Et je te dirai tout simplement que j'ai été énormément déçue Et que c'est même un je n'aime absolument pas Je dis déçue tout simplement parce que la qualité des illustrations pour les deux couvertures Dont je t'ai affiché vite fait Je trouvais que la qualité de dessin paraissait plutôt jolie Donc du coup je me suis dit qu'on allait avoir quand même une qualité de dessin à l'intérieur assez agréable On arrive plus ou moins quand même à voir par rapport à l'illustration des jaquettes des mangas A voir la qualité de dessin qu'on va avoir à l'intérieur Donc on peut à peu près se faire un avis par rapport à ce qu'on va avoir du coup dans le manga Là c'est tout simplement une pure arnaque Je pense tout simplement et je pèse mes mots Enfin voilà j'y vais franco Je pense clairement que le dessinateur a fait appel à Kankadot pour faire l'illustration du coup de ses jaquettes En ce qui concerne du coup la série je vais te raconter une petite histoire Donc on est tout simplement sur un manga que j'ai abandonné en cours de route Je pense que tu t'en étais douté vu que je ne t'ai pas montré les deux volumes dans l'intro Et en fait j'ai rigolé tout à l'heure il y a deux minutes avant de commencer Car tout simplement je me suis arrêtée à la page 152 Et en fait la série se finit officiellement page 160 Donc je n'étais pas très loin d'arriver à la fin Car tout simplement après la page 160 on passe sur un chapitre bonus Un chapitre qui est marqué épisode 0 Voilà donc en ce qui concerne les détails Personnellement pourquoi j'ai abandonné ? Tout simplement parce que je me suis ennuyée pendant ma lecture Je ne dirais pas forcément que le fait que l'illustration soit horrible Est jouée vraiment au fait que j'ai abandonné J'arrive des fois à faire la part des choses Et à arriver en fait On me dit la qualité du dessin n'est pas grave Belle c'est pas grave l'histoire peut être très bien Donc on passe au dessus On verra du coup ce qu'elle peut valoir Malheureusement je me suis totalement ennuyée Je trouvais que l'histoire était bien trop brouillon Et pour au final avoir quasiment lu le volume en entier Je trouve qu'au final l'histoire n'est pas assez développée Et que en deux tomes je ne voyais vraiment pas Comment ça pourrait être assez développé Pour avoir un rendu correct Donc étant donné aussi le prix énorme Astronomique de ce volume Je ne voulais tout simplement pas dépenser des sous pour rien Et comme je l'ai déjà expliqué Pour moi donc du coup il y a un décalage Entre la vidéo Parce que mes lectures du coup d'octobre Enfin les séries déjà terminées en octobre Je les ai lus du coup en août ou en septembre Moi le jour où je filme on est mardi 12 Septembre si je ne dis pas le bêtise pour le chiffre Oui on est mardi 12 septembre Je l'ai lus ce week-end du coup en ce qui concerne le manga Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos Jusqu'au 25 octobre pour moi toute minute est précieuse Toute minute perdue inutilement Pour moi est un scandale Donc du coup il est hors de question que je perde une minute Ou une moindre seconde pour des petits trucs comme ça aussi débiles Toute minute est très 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 précieuse actuellement pour moi Donc du coup je ne me voyais pas lire le deuxième volume Surtout que vu le prix je pourrais limite me payer un manga hentai Par exemple des éditions Hot Manga Ou je pourrais très bien même me permettre pour une fois De m'acheter un manga des éditions Taifu Vu que c'est une maison d'édition que je n'achète plus beaucoup Tout simplement par rapport aux prix qui sont trop chers Par rapport à mon porte-monnaie Donc du coup j'ai préféré tout simplement m'acheter un autre manga Plutôt que de lire la suite de la série Pour terminer cette vidéo on va parler du coup de mon avis sur les couvertures Et je ne vais pas passer par 4 chemins Ça a été plus qu'un flop Ça a été un je n'aime absolument pas Je n'ai quasiment rien mis en fait dans le choix des couvertures Dans l'ensemble en fait du manga Je vais t'expliquer tout ça Donc les seules choses que j'ai aimées en fait C'est le choix de l'écriture C'est le choix que ça soit pas droit Au niveau du titre Et l'illustration pour l'avant Ce que je n'aime pas en fait c'est le format qui est bien plus grand qu'un manga de base Je pense qu'on le voit très clairement dans mes mains par rapport aux autres mangas habituellement A l'arrière le choix du coup là du logo sympa en rouge sur du fond noir ça ressort bien On a une trace plus ou moins de mains ici que l'on peut apercevoir Donc ça c'est plutôt sympa Un petit zombie un petit peu destroy Bien destroy même du coup en illustration Il n'y a pas grand chose c'est pas mal Un résumé ici avec une petite phrase d'accroche ici Et c'est tout Donc là en soit en fait il n'y a que l'arrière que je n'aime pas spécialement J'aime bien l'écriture du logo Mais l'arrière en soit le choix J'aime bien mais sans plus Mais ce que je n'ai absolument pas aimé en fait c'était l'édition du manga Le fait qu'on soit sur un grand format Et surtout en fait qu'on n'ait pas de jaquette On est déjà sur une couverture que tu peux voir complètement souple On a un rebord Donc on voit bien qu'on est sur le livre en soi Mais la couverture elle est molle Et ça je n'aime pas du tout Comment te dire en fait que ça perturbe au niveau de ma lecture J'étais pas à l'aise J'avais l'impression de casser le livre Je n'étais vraiment pas à l'aise Bon après est-ce que c'est parce que je ne suis pas habituée à lire d'autres mangas D'autres livres que des mangas Peut-être mais je n'ai vraiment pas apprécié Donc du coup quand on ouvre le manga On commence par la même illustration que sur la jaquette Et on va retrouver aussi cette illustration ici en un peu plus discret Donc on a le sommaire On a une sublime illustration du coup de page d'entrée Et après directement on commence le manga Voilà je t'en montre pas plus On commence directement le manga Ça encore l'illustration ici J'ai sûre kiffé parce que c'est vraiment gore Ils se bouffent tous entre eux les zombies Donc je trouve ça plutôt pas mal Donc du coup c'est tout ce que je peux dire en ce qui concerne les couvertures Je ne possède donc bien entendu que le tome 1 Le tome 2 en ce qui concerne le choix de l'illustration Pour l'avant du manga Je la trouve pas terrible Mais après ce n'est qu'un choix bien entendu personnel Je trouve que la qualité de dessin est bien trop élevée En fait par rapport à l'illustration du manga Enfin de la couverture Par rapport à ce que l'on a à l'intérieur Et c'est ça aussi qui me dérange Parce qu'on va être séduit du coup par par exemple Le rendu de la couverture 2 On peut se dire on va avoir un dessin badass Et à l'intérieur en fait on a un truc qui est équivalent à une crotte Je vais me faire taper sur les doigts mais bon J'ai omis un petit détail C'est tout simplement le choix du coup de la matière au niveau de la couverture C'est le genre de couverture comme je t'en ai déjà parlé plus d'une fois sur la chaîne Où en fait les moindres traces de doigts Les moindres traces d'ongles Sera marquée à jamais sur ta couverture On adore tous Je vais éviter Je vais éviter d'être vulgaire La vidéo est à présent terminée J'espère au moins que je t'aurai fait découvrir un manga que tu ne connaissais pas forcément N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu fais partie des personnes qui ont acheté du coup le premier tome Il y a déjà deux ans Et n'hésite pas à me dire du coup si tu as déjà lu ce manga Ce que toi tu en as pensé en commentaire Et donc du coup je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Bye 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 bye